L'affaire du meurtre d'Alexia Daval a connu ce dimanche un nouveau retournement de situation, alors que Jonathan Daval, qui a confessé le crime, doit être jugé dans quelques mois. Le procès de Jonathan Daval doit se tenir dans quelques mois, en 2020. Cette affaire criminelle extrêmement médiatisée a connu de très nombreux rebondissements. Après avoir pleuré la mort de sa compagne, retrouvé Cassiné en octobre 2017 à Gray-la-Ville, Haute-Saône, Jonathan Daval avait confessé l'avoir tué accidentellement, avant d'accuser son beau-frère, puis d'avouer à nouveau son crime. Ce dimanche, un nouveau retournement de situation a eu lieu dans l'affaire, lorsque plusieurs médias ont révélé que les parents d'Alexia Daval avaient décidé de se séparer de leur avocat. Le Jean-Marc Florent, qui défend la famille de la jeune femme depuis 2017, a été remercié en raison de problèmes de communication, ont expliqué Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval, au média local La Presse de Gray. L'avocat devrait être remplacé par Meugil-Jean Portéjoie, déjà défenseur de Stéphanie, la sœur d'Alexia, et de Grégory Gay, le beau-frère de la victime. Invité de BFM TV ce dimanche soir, Grégory Gay a donné plus de renseignements quant à ce nouveau rebondissement, expliquant que l'avocat dont les parents d'Alexia Daval se sont séparés s'est permis de s'exprimer pour contredire ses clients, sans même les prévenir. Le beau-frère de la jeune femme morte en 2017 faisait référence au fait que Jean-Marc Florent contredisait la thèse de Gilles-Jean Portéjoie, qui estime que Jonathan Daval aurait progressivement empoisonné sa compagne. Ce changement d'avocat impactera-t-il le procès de Jonathan Daval ? Réponse dans quelques mois, devant la cour d'assises de Haute-Saône.